Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Je vous propose d'apprendre à parler et à lire le français avec ma méthode progressive selon un ordre, les lettres, les syllabes, les mots et les phrases, et ceci autour des illustrations pour chaque thème. Le son E que l'on peut écrire E-T et que l'on trouve dans les mots avec la voyelle E accentuée, à savoir E accent grave E, comme par exemple le mot PER, P-E accent grave P-R-E-RE, ou encore avec l'accent circonflexe E accent circonflexe, comme par exemple le mot F-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E- vous trouvez le ou un, le genre est masculin. Comme par exemple, un sapin ou le sapin. F-A-S-A-P-I-N, sapin. Lorsque vous rencontrez la ou une, le genre est féminin. Comme par exemple, la forêt. F-O, faux. R-E, accent circonflexe. T-Ré, forêt. De même, on pourrait trouver le père ou un père, la mère ou une mère. Voyons à présent un petit mot très utile pour présenter ou montrer quelque chose. Voici. V-O-I, voie. C-I, si. Voici. Par exemple, tout le monde connaît Nina. Voici Nina. Je vous rappelle que Nina est un nom propre, donc commence par N majuscule I, ni, N-A, na. Nina. Je peux vous présenter son père. Le père de Nina. Ou encore, la mère de Nina. Ou encore, un ami. Voici un ami. A-M-I-MI, ami. Un ami. Ou ici, il y a une liaison entre le N et la voyelle A. de même, une amie. Une amie. Attention, ici, on a liaison. Une amie et un E qui termine amie. Ici, le nom est, bien sûr, féminin, prend un E. Bien. Donc, voici le père. Voici la mère. Voici un ami. Voici une amie. Passons au vocabulaire. Un arbre. A-R-R-B-R-E-BRE. Arbre. Ici, il y a liaison entre 1 et A. Puisqu'il y a une voyelle entre le N et le A. Un arbre. Et donc, il est masculin. Une branche. B-R-A-N. Bran. C-H-E-C-E. Branche. Une branche. Le genre féminin. Puisque nous avons une devant le mot. Ou devant le nom. Un berger. B-E-R-B-E-R-G-E-R-G. Berger. Un berger. Donc, un berger, c'est masculin. Et une bergère, c'est féminin. B-E-R-B-E-R-G-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E- Retrouvez mes cours de soutien scolaire dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.